Salut les Geeks ! Alors aujourd'hui je vous emmène dans ce temple de la consommation nord-américaine qu'est Walmart. On va y faire un tour en caméra cachée. C'est Walmart à San Antonio, non pas au Texas mais en Californie. Allez, on y va ! Quelqu'un sur internet a dit que ces comics étaient disponibles auprès des collectibles et les cartes à jouer en haut. Chez moi évidemment, ça a été en bas. Sans les explications que cette personne avait données, j'aurais jamais pu trouver ces comics. Donc je remercie énormément cette personne. Salut les gens ! Alors une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Donc comme vous avez pu constater, j'ai été à Walmart. Walmart fait une offre spéciale. Je ne sais pas combien de temps ça dure. C'est uniquement pour DC. Donc la première semaine de chaque mois, ils vont publier des numéros spéciaux. Des numéros spéciaux des principaux héros de DC. Donc Batman, Superman, Wonder Woman, quoique celle-ci c'est dans un album appelé GLA. Donc Justice League of America. Il y a les Teen Titans et puis je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Donc pour l'instant je sais qu'il n'y a que trois numéros publiés pour chaque série. Je n'ai vu aucun Batman. Donc là c'est bien simple. Tous les Batman ont été pris, je présume, d'assaut. Je n'ai vu aucun numéro 2. Je n'ai vu que des numéros 1 et 3. Alors je vais commencer à vous les présenter en images. J'ai un pack new DC Comics 3 pack pour 5$. Et derrière ils disent. Donc derrière c'est la même chose que là. Donc dans ces trois packs, il y a deux comics qui sont à collectionner. Et donc j'ai Harley Quinn et Supergirl à chaque fois avec deux comics à l'intérieur. J'ouvrirai et je ferai des photos un jour. Et à chaque fois ce sont des numéros 1. Je ne sais même pas si je vais les ouvrir en fait. Je ne suis pas sûr. Parce que bon, que ce soit Harley Quinn ou Supergirl ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais peut-être les mettre en l'aventure. Il va y aller directement. Ah mais je vois qu'au dos, il montre les autres offres. Donc il y a encore du Batman. Suicide Squad, Injustice, Flash. C'est tout bon Gaston. En parlant de numéro 1. Donc j'ai le premier Superman. Le premier Teen Titans. Et le premier Justice League. J'ai également le troisième Superman. Et le troisième Justice League. Donc je n'y connais rien. En DC, ils disent 100 pages. En fait dans les 100 pages, il y a beaucoup de rééditions. Et il y a juste une mini aventure qui elle est nouvelle. Donc ils ont fait ça pour que ça ne soit pas que des rééditions. Maintenant 100 pages pour 5 dollars. Bon, je ne sais pas. Ça me paraît être une bonne affaire. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Le seul que j'avais lu, c'était celui d'hier, le Justice League numéro 1. À l'intérieur, il y a une aventure de Wonder Woman dessinée par Rick Leonardi. C'est un de mes artistes favoris. Je l'adore ce mec. Je l'avais découvert sur Cloak & Dagger. Il y a 30 ans de ça. Et en plus, il y a une histoire de Batman dessinée par Jim Lee. En fait, j'avais juste feuilleté. J'avais vu qu'il y avait... Ouais, Jim Lee... Ah non. Pardon, donc... Le Jim Lee, c'est Justice League of America. Mais bon, il y a Batman. En gros, c'est ça qui me met ennui en erreur. Il y a une histoire de Flash par Francis Manupul. Manapul ? Manapul ? Je ne sais pas comment on dit. Et puis il y a Aquaman par Ivan Reis. Hum... Donc ouais, vous voyez, c'est une couverture souple. C'est sympa. Franchement, 5 dollars, ça correspond au prix d'un comics normal. Bon, ce n'est pas du super bon papier. Ce n'est pas une super belle couverture, comme pourrait l'être un comics normal. Mais vous avez trois fois le nombre de pages. Donc ceci compense cela. J'espère y retourner dimanche. L'excellent Stéphane du Canada. J'essaie de prononcer ton nom. Je ne sais pas comment on le prononce. Je ne sais pas comment on prononce le nom du groupe. Donc, l'excellent Stéphane du Canada. Et ces deux groupes, le groupe francophone et le groupe anglophone. Ou les Flageurs T.S. de m'inviter. Donc, a indiqué qu'il y avait dimanche un numéro spécial Swamp Thing pour Halloween. Donc, qui sera dans cette collection des 100 pages Comic Giant. Et donc, je vais y retourner dimanche. C'est clair. Voilà. C'était un petit tour rapide de mes achats au Walmart. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous les posez et puis j'y répondrai dès que possible. Bonne journée. Bonne soirée. Bye bye.